Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour. Alors, référendum pour la révision de la Constitution dans trois jours à travers tout le pays, les bureaux itinérants commencent aujourd'hui l'opération électorale. Docteur Bécat-Berkani, qu'en est-il aujourd'hui du protocole sanitaire mis en place par l'ANI dont vous faites partie et vous êtes membre, et vous êtes aussi à la fois membre de la Commission de Santé ? Ben, sous la la chemise, tout d'abord, permettez-moi de vous dire merci et de nous inviter pour parler du protocole sanitaire qui est un protocole qui a été fait par mes collègues et moi-même de l'Autorité Nationale Indépendante des Élections, le docteur Sophie et le docteur Luz, qui a été homologué par la Commission de lutte contre le Covid du ministère de la Santé et qui est un protocole qui est absolument complémentaire sous tous ses angles. Ça veut dire qu'il prévoit toutes les étapes des opérations de vote afin de garantir l'intégrité et la santé des votants et des personnes qui sont, bien sûr, dans le bureau de vote, nos représentants. Ça va de l'opération du scrutin jusqu'à l'opération de dépouillement. Bien entendu, c'est quelque chose d'exhaustif ou ce qu'on appelle dans le bureau de vote une marche en avant de l'individu. Il n'y a pas de... 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 il y a des détails qui sont très très précis concernant, bien sûr, l'opération de désinfection, concernant le port aussi du masque obligatoire, la fourniture du masque, la désinfection des stylos, la possibilité et l'obligation d'établir l'identité de l'individu à distance, etc. C'est un projet qui est complet sous toutes ses formes et qui a été exposé à l'ensemble de nos représentants dans les wilayats avec des simulations, bien entendu. Je peux me permettre de vous dire que sous la direction du président de l'autorité nationale, M. Chaufy, nous avons complété et ne laissé aucune faille ou aucune surprise qui sera le 1er novembre et même avant le 1er novembre pour les bureaux itinérants. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, que ces mesures garantissent véritablement la sécurité des électeurs et des membres d'encadrement de l'opération électorale pendant l'opération, puisque vous avez, vous dites, tout étudier les moindres détails. On sait aussi que par rapport à l'isoloir, on a même supprimé le rideau. Tout à fait. Écoutez, le risque zéro n'existe pas, bien entendu. Mais nous nous sommes arrangés pour avoir, comme vous dites, le maximum d'assurance qu'il n'y ait pas une circulation du virus. que dans les bureaux de vote, ça ne soit pas des clusters. Vous avez parlé du rideau, par exemple, de l'isoloir. Effectivement, nous avons fait en sorte que l'isoloir soit tourné vers la paroi afin de garantir, bien sûr, le secret de l'opération de vote, mais aussi d'éviter la manipulation de tout genre en tout mode. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique dans ce genre d'opération où il y a un public important. Et vous vous rappelez, par exemple, dans les opérations de vote d'avant, où j'avais des gens qui traînaient un petit peu dans les bureaux d'hôtes, là, il est absolument interdit, il y a une personne qui doit faire rapidement son devoir électoral et sortir tout de suite du bureau de vote après avoir, bien sûr, satisfait à l'émergement, etc. Ces dispositions concernent toutes les opérations électorales, ici en Algérie, avec les représentations consulaires et également les bureaux itinérants, puisqu'ils commencent aujourd'hui. Oui. Alors, les bureaux itinérants, c'est un autre mode, bien sûr, d'opération. Vous avez la désinfection des véhicules qui ramènent nos représentants par rapport au bureau de vote en lui-même. Vous avez dans les représentations consulaires nos représentants de l'ANI, mais aussi les agents consulaires et les consuls qui veillent, n'est-ce pas, à appliquer le protocole sanitaire. Tout ça est très bien étudié et très bien organisé. Et ça sera, incha'Allah, une opération où il n'y aura aucun risque pour le citoyen. Alors, des médecins seront également présents au niveau des cintres et bureaux de vote ? Comme d'habitude, bien sûr. Vous avez toujours une permanence médicale pour essayer d'abord de regarder l'application du protocole sanitaire, mais aussi de veiller à toute forme de pathologie qui soit connexe par rapport aux votants, mais bien sûr par rapport à ceux qui ont la responsabilité des bureaux de vote. Alors, plus de 60 000 bureaux de vote mobilisés à travers le pays et à l'étranger, au niveau des représentations consulaires également, puisque l'opération va débuter ce samedi. Comment s'assurer que tous les bureaux vont respecter vigoureusement ce protocole des inspections ? Des contrôles seront opérés pour s'assurer aussi de la disponibilité, par exemple, des masques et du produit hydroalcoolique ? Tout à fait. Nous avons fait une évaluation hier. Nous avons contacté pratiquement l'ensemble de nos représentants dans le Willayat pour s'assurer qu'eux s'assurent qu'il y a une disponibilité de tout ce type de matériel et que tout est prêt pour les opérations de scrutin. Mais bien sûr, également, nous avons reçu des rapports de nos services consulaires et de nos représentants à l'étranger pour l'émigration, qui nous ont assuré que tout était prêt, bien sûr, en gel hydroalcoolique, disponibilité de masques. Ceci dit, vous savez que le masque, nous avons prévu pratiquement 25 à 30 % de dotations que nous proposons à ceux qui ont oublié leur masque. Bien entendu, les gels hydroalcooliques à l'entrée et à la sortie, bien entendu, le savon liquide, bien entendu, désinfecter, y compris le stylo, avec des lingettes, le nombre de lingettes, etc., en matière de matériel, avec ceux-ci en Algérie, avec la coopération des DAL, des Wilayas, pour lesquels nous avons eu des réunions et nous nous sommes assurés aujourd'hui de toute la disponibilité et nous sommes fin prêts aux opérations électorales. Alors, nous allons avant d'aborder, bien sûr, la question épidémiologique, puisque sur le plan épidémiologique, les autorités alertent sur le risque d'une éventuelle deuxième vague. Nous avons vu ce qui se produit actuellement au niveau de certains pays où la deuxième vague, elle est complètement affirmée et confirmée aujourd'hui. Je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur cet aspect-là, avant de revenir sur l'opération électorale. Aujourd'hui, on alerte sur l'éventualité d'une deuxième vague, avec le risque que cela comporte. Hier, nous avons atteint en Algérie l'équivalent de 327 cas. Ça grimpe très vite. Une possibilité de reconfinement est-elle envisageable aujourd'hui ? Écoutez, il est clair que sur le plan de la situation, nous sommes dans une tendance haussière. Tous les jours, après avoir connu une certaine stabilisation, tous les jours, vous avez une augmentation, du moins des personnes diagnostiquées, parce qu'il y a des personnes qui passent à travers l'émail du filet. Il est clair que leur TPCR n'est pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire du diagnostic véritable du Covid-19. Alors là, nous avons cette tendance haussière dans notre pays qu'on ne peut pas appeler une deuxième vague. On peut appeler une augmentation des cas. Une vague, c'est ce qui se passe dans les pays adjacents, dans les pays européens, etc. Ça, c'est un signal d'alarme pour lequel nous devons prendre en compte qu'il y a une relation de cause à effet par rapport à cette situation. Vous avez des Algériens, confortés probablement par les chiffres baissières des mois derniers, ont eu tendance à laisser tomber les gestes barrières. C'est une erreur fondamentale. Et ceci, de cette tribune, si vous permettez, nous nous permettons de dire à nos concitoyens de reprendre sérieusement le port du masque, la distanciation physique. Nous avons parlé de cela à maintes reprises. Il est temps de revenir aux fondamentaux. Il est clair que ce genre de réflexe pourra nous épargner, comme vous dites, le statut quanté que nous avons connu dans les confinements. Le reconfinement, c'est quelque chose de très difficile, économiquement, psychologiquement, socialement. Alors, vous avez vu des pays européens qui sont en train de reconfiner parce qu'ils sont dans une situation catastrophique. Si nous voulons que notre pays, qui a pris des décisions courageuses depuis le début, à travers une bonne gouvernance des autorités, arrêtait tout flux venant de l'étranger, nous avons vécu en Antarctie, nous avons su maîtriser un petit peu l'épidémie. Il ne faut pas que nous gâchons, n'est-ce pas, cet acquis. Le reconfinement, peut-être, d'après les décisions du gouvernement récentes, de façon localisée, c'est-à-dire qu'il faut agir en fonction des clusters. Si vous avez une région, vous avez une augmentation exponentielle du nombre, à ce moment-là, les autorités locales ont cette responsabilité de reconfiner. Justement, j'avais posé cette question, un reconfinement partiel au total au niveau de certains clusters, c'est-à-dire certains foyers d'infection. Est-ce qu'on peut considérer que les Wally doivent agir et agir vite, prendre les dispositions nécessaires, au moment opportun, ne pas laisser les choses traîner, pour ne pas se retrouver dans une situation qui pourrait ne pas pouvoir être maîtrisée ? La responsabilité a été donnée au Wally, la dernière fois, à la rencontre gouvernement Wally et commission d'évaluation et de lutte contre le Covid-19, de prendre des décisions locales, parce que maintenant, le virus est devenu communautaire. Ça veut dire qu'il est parmi nous. La maladie est parmi nous. Maintenant, vous avez des régions où il y a une forte contagiosité, et c'est connu, en particulier les régions du Nord, les grandes villes, c'est au Wally de prendre des dispositions, je dirais, préventives, n'est-ce pas ? Et parmi elles, l'arme suprême, c'est une arme suprême, étant le reconfinement. Il faut absolument réagir d'ores et des gens. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut commencer déjà à fermer certains lieux de rassemblement, par exemple, certains espaces où il y a d'énormes flux, et interdire également, par la même occasion, les regroupements familiaux ? Parce que c'est là où se propage le vieux. Oui, nous avons lancé un appel. On a repris les fêtes, on a repris les mariages. Oui, bien sûr. On a lancé un appel d'abord à l'occasion du Moulin de Nebaoui. J'espère qu'il a été entendu. Vous avez des Algériens qui ont eu soif de reprendre une vie normale. Ça n'est pas le moment. Parce que les clusters sont familiaux. Tout forme d'infection, c'est en allant voir le papa, le grand-père, la grande-tante, en faisant tous ces repas. Ça n'est pas le moment. Vous mettez en danger la vie de ces personnes et votre vie en danger. Il est clair que nous devons nous astreindre à une certaine discipline qui a prévalu. Sinon, l'arme suprême, et là, c'est une épée de Damoclès, nous avons mal vécu le confinement. Il est clair que les Algériens doivent apprendre à tempérer un petit peu leur soif de normalité, de revenir à une vie normale, parce que la situation est grave. Elle est d'ailleurs mondialement grave. Mais comment interdire aujourd'hui les regroupements familiaux quand on sait que les personnes vulnérables sont les plus exposées aujourd'hui aux risques Covid-19 ? Et ça pourrait leur être extrêmement fatale. On fait appel à la conscience des Algériens. Mais il y a des mariages qui sont organisés. Oui, là, c'est les services de sécurité. Il y a des circoncisions. Ça, c'est les services de l'État qui doivent... Bien sûr, la célébration du bac, des circoncisions, des mariages clandestins. Vous vous rappelez que les salles des fêtes sont fermées. Alors, c'est fait plus grave. Dans un appartement, vous avez 150 personnes, vous avez des yu-yous qui fusent partout. N'est-ce pas ? C'est facilement identifiable. Il faut... Aux autorités d'agir ? Bien sûr, appliquer la loi. Nous sommes dans un État de droit. Nous sommes à la veille de voter le texte fondamental de loi qu'est la Constitution. Nous devons apprendre à respecter la loi. Sans plus. Parce qu'il s'agit de la sécurité de tous les Algériens. Il n'est pas question qu'il y ait des Algériens qui respectent la loi et d'autres qui ne les respectent pas, qui mettent en danger la vie des autres. Là, nous sommes dans un même pays. Il faut apprendre à se respecter les uns des autres. Mais si on devait aujourd'hui recourir éventuellement à la fermeture ou le confinement ou le reconfinement de certains clusters, est-ce que si une telle disposition devait être envisagée au niveau local, est-ce que ça ne pourrait pas compromettre pour certains l'opération électorale ? D'abord, l'opération électorale, elle est dans 48 heures. Par conséquent, prendre des mesures de ce côté-là, je ne pense pas, et j'espère, qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas un nombre de cas exponentiel. Je vous rappelle que 260 cas, ça n'est pas vraiment un drame, n'est-ce pas, par rapport à des pays comme... 327 cas. 300, excusez-moi, 327 cas. Peu importe le nombre. Nous ne sommes pas à des milliers de cas à comparer avec les pays maghrébins. Par exemple, du Maghreb, vous avez, par exemple, en France métropolitaine, près de 50 000 cas par jour. Alors, il s'agit tout d'abord de ne pas dépasser nos capacités d'accueil dans nos hôpitaux, parce que le problème, c'est la saturation des structures d'accueil. Vous avez le burn-out des équipes médicales et des personnels de santé. Vous avez la disponibilité, heureusement, dans les cas graves, nous tournons autour d'une trentaine à une quarantaine de gens qui sont mis sous respiration assistée, c'est-à-dire sous réanimation. Et vous avez, enfin, malheureusement, je dirais malheureusement, le nombre de décès, bien entendu, c'est dommageable pour les gens qui ont perdu la vie. Mais, sur le plan de la santé publique, ça n'est pas un chiffre qui est conséquent. Il faut préserver nos structures de santé pour que l'accueil vis-à-vis de ces malades ne soit pas dépassé. Voilà, c'est ça la situation et la peur que nous avons actuellement. Alors, nous sommes à J-3 du référendum pour la révision constitutionnelle sur le plan organisationnel pour cette opération électorale. Tout est fin, prêt au niveau de la NIE. Ça va concerner un peu plus de 23 millions d'électeurs. Vous savez, sous la LHMI, nous avons tout fait. la NIE a établi des fiches techniques qui ont été diffusées, un protocole qui a été connu, qui a été bien établi et agréé. Nous avons fait des séances de réunion avec nos représentants dans toutes les wilayas, dans l'est, dans l'ouest, du sud, par vidéoconférence. Nous avons également concerné nos représentations consulaires avec une réunion de tous les consuls pour essayer de répondre à toutes les questions. Nous faisons des rapports journaliers. Tous les jours, nous sommes au courant de ce qui se passe dans nos bureaux de voie. Alors, Dr Mohamed-Ebekat-Verkani, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés, bien sûr, à cette opération et consultation référendaire qui est organisée le dimanche prochain, le 1er novembre. Aujourd'hui, comment cette opération doit être suivie au niveau de la NIE par rapport, pour s'assurer du bon déroulement de ce scrutin ? Tout d'abord, la NIE, sur le plan organisationnel, ça fait des semaines que nous préparons, sous l'autorité de notre président, l'ensemble des espaces et l'ensemble de l'articulation des opérations électorales. Ça va de la représentation des observateurs et de l'accréditation de la presse étrangère, en passant par la disponibilité, bien entendu, nous avons parlé du matériel dans les bureaux de vote, la responsabilisation de nos représentants de la NIE qui ont eu plusieurs sessions de formation, afin qu'il n'y ait pas un coin d'ombre sur le plan organisationnel. Maintenant, sur le fond, si vous le voulez bien, sous la LASMI, nous parlons de l'utilité de cette opération de consultation de référendum par rapport au référendum par rapport à la Constitution. Vous savez que c'est une naissance d'une nouvelle république, on l'a assez dit, qu'il n'est pas utile de rappeler à nos concitoyens de la nécessité, n'est-ce pas, de participer à ce référendum. La Constitution qui a été l'œuvre d'experts, qui a été discutée par les représentants de la société civile, les partis politiques et les personnalités, qui est un texte consensuel qui, j'espère, ramènera, n'est-ce pas, notre pays dans cet état de droit que nous avons tous espéré et en tout cas tous rêvé. Aujourd'hui, un appel est fait aux Algériens et aux Algériennes de participer en masse, de donner leur avis et de commencer cette vie démocratique pour laquelle nous militons tous. Sous l'autorité de M. le Président de la République qui nous a permis, à travers ce grand événement, aux Algériens d'Algérie, d'ailleurs, du territoire national et de l'étranger, de s'exprimer, de pouvoir donner consistance à cette nouvelle république et de pouvoir donner un départ, n'est-ce pas, à tout ce qui nous a manqué pendant toutes ces années à travers un texte fondamental qui sépare, n'est-ce pas, qui consacre, pardon, la séparation des pouvoirs, qui donne plus d'importance aux représentations nationales, qu'elles soient à l'Assemblée nationale, ou qui donne une possibilité de contrôle, qui donne aussi la place, n'est-ce pas, culturelle, de la langue arabe, de la langue nazire, et puis aussi de notre religion, qui, bref, qui donne tous ces points fondamentaux afin de pouvoir construire les réformes qui sont à l'avenir pour toute l'Algérie, l'espoir de toute une génération, voire de toute une jeunesse actuelle. Mais pour cet espoir, est-ce qu'il faut aujourd'hui un rétablissement de la confiance en disant tout, toute la vérité pour les Algériens, est-ce que c'est un point essentiel ? Vous savez, ce où il est l'Ajmi, c'est la transparence. Nous avons vécu sous l'angle de la rumeur, souvent, les Algériens, bien sûr, ont perdu confiance, rétablir leur confiance entre le gouvernant et le gouverné, que le gouvernant puisse avoir une responsabilité limitée, la limitation des mandats, n'est-ce pas, que ce soit du président de la République ou d'autres institutions, afin de garantir, n'est-ce pas, la transparence et aussi l'alternance, que ce soit l'alternance politique, l'alternance des individus, comme on dit en arabe, et le musulia te clif, mesh te chérif. Alors, partons de là, il faut que des yeux et des coutumes puissent apparaître dans notre pays. Vous avez vu un petit peu ce qui nous est arrivé dans l'histoire récente, n'est-ce pas, quand on a découvert qu'il y avait au plus haut niveau de l'État des gens qui se sont amusés à confondre un petit peu leur poche et la poche de l'État, qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. Et ça, ça ne doit plus arriver afin de rétablir la confiance du citoyen qui soit conscient à la fois le citoyen de ses droits, bien entendu, le droit à la liberté, le droit à la liberté d'association, d'expression, mais aussi de ses devoirs. Parce que nous avons le devoir, n'est-ce pas, de respecter tout un chacun, en tout cas de respecter la loi afin que la démocratie se fasse et que l'alternance soit la devise des sociétés modernes telles que l'on rêvait à l'aune du 1er novembre 54, les gens qui nous ont précédés qui ont donné leur vie pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Mais quand on parle aujourd'hui de rétablissement de la confiance qui passe par la transparence, transparence, c'est rendre compte aux Algériens de tout ce qui se produit dans le pays en toute clarté, les impliquer directement dans la gestion des affaires de l'État. Absolument. Les impliquer, vous avez par exemple dernièrement cette façon d'impliquer la société civile. parce que la société civile ce sont des gens qui travaillent sans avoir le couvert politique ou économique ou autre. Les politiques ont failli ? Ils ont totalement failli. Les partis politiques ce ne sont pas des partis politiques, c'était des partis de circonstance, des partis paravent, vous le savez bien. Et le peuple le sait bien. Les partis d'allégeance. Vous savez, vous avez des gens qui ont toujours œuvré pour le bien d'être de la communauté. Ce qu'on appelle les sociétés civiles, c'est les organisations professionnelles qui n'ont jamais rien demandé. Vous avez des gens qui sont mûrs par des yeux et des coutumes et des usages qui sont absolument dénués de tout profit. Il faut revenir aux fondamentaux d'une république moderne. Les gens qui se sont engagés en politique qui ont eu des responsabilités ont totalement failli. Ils sont responsables de la déconfiture que nous vivons actuellement. Vous savez, sur le plan économique, vous avez toute une génération qui est en train de se chercher. dans un pays de 75% de moins de 30 ans, il faut que la représentation de la jeunesse soit maximale. C'est à eux de faire leur avenir. Alors, que ce ne soit pas uniquement des slogans, les organisations de tout acabit ont vécu. Maintenant, il faut juger sur les résultats, il faut juger sur la transparence et la sanction d'un venir de par le peuple. On a toujours galvaudé ces slogans en disant la révolution pour le peuple et par le peuple. et la révolution qu'on a vu jusqu'à présent, ça s'est fait que par une minorité qui a profité de l'Algérie. Il faut une véritable alternance générationnelle. Tout à fait. Une alternance et un passage de témoin générationnel. Vous savez, les jeunes aujourd'hui comprennent bien les choses. Il ne faut pas croire que nous ne sommes plus à l'homme de la... Le monde a changé. Vous avez vu le monde, le monde du virus. Le monde du coronavirus a été, n'est-ce pas, menacé par une simple particule virale. Il faut que les jeunes puissent avoir cette possibilité de création. D'ailleurs, comme l'est dans tous les pays du monde, on avance avec la jeunesse. C'est la jeunesse qui remet tout en question. Alors, il faut... C'est ce qu'on appelle progresser. Être progressif. Voilà. C'est la question. Alors, l'alternance de la responsabilité, la transparence et le rendre compte de ce qu'on a fait afin d'être sanctionné éventuellement sur le positif ou sur le négatif. Ça, c'est d'une importance capitale. Quand vous êtes responsable et que vous rendez des comptes et qu'on vous sanctionne, à ce moment-là, vous pensez toujours à ce qu'il adviendra de votre bilan. Mais quand vous êtes en roue libre, vous ne rendez compte à personne de ce qui s'est passé pratiquement depuis l'indépendance, on tombe dans des travers, on tombe dans l'autocratisme, on tombe dans des pouvoirs personnels tels qu'étaient jusqu'à présent, mais bien sûr dans la médiocrité de la responsabilité. Une alternance générationnelle dans la douceur et l'acceptation de l'un et de l'autre. Bien sûr. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, sans arriver à la violence. Bien entendu. La tolérance, tout d'abord, sous la lajmi, il faut bien savoir que l'islam était une religion de tolérance. Tolérer l'autre, essayer de le comprendre, mais tout doit se faire dans la discussion et le débat. C'est le débat qui nous amènera. J'espère qu'après la Constitution, nous allons rentrer dans une période de débat. Parce que ce qui nous attend, c'est les lois électorales qui sont en cours. Il faudrait revoir la responsabilité nationale, pardon, la représentation nationale au niveau des assemblées élues. Toutes les assemblées élues. Afin que les élus puissent travailler l'un pour la nation, l'autre pour la wilaya, l'autre pour la commune, sans avoir à aller dans les travers de se remplir les poches. Vous savez, il y a un milliardaire américain qui a été responsable du département d'État dans les années 50, qui s'appelait John Foster Dulles, qui disait « State is state, business is business ». L'État, c'est l'État et les affaires sont les affaires. On ne mélange pas la responsabilité collective et les affaires de l'État avec le profit personnel et ce qui nous a amené dernièrement à la catastrophe quand on découvre tous les jours à travers la presse l'étendue de la catastrophe et du vol qui a été commis à l'encontre de tous les algériens. Alors, responsabilité collective, la séparer un peu du gain personnel, moraliser la vie politique, séparer celle-ci de l'argent. C'est important aujourd'hui. Alors, l'argent... Plus entretenu l'amalgamant... Bien sûr, l'argent est devenu l'argent de la corruption. Il faut en parler. La corruption est devenu un système de gouvernance. Il est devenu un système de gestion. Vous avez... Nous ne pouvons pas généraliser parce que dans tout ça, heureusement que l'Algérie a tourné un peu. Il y a des gens qui sont bien fondés, qui ont essayé de faire leur métier. Mais quand vous avez au plus haut niveau de l'État des suspicions relatives par rapport... On découvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des systèmes absolument corrompus et des irresponsabilités. C'est criminel. D'ailleurs, ça a été criminalisé. Il faut absolument mettre à l'abri le fonctionnement de l'État. Tout ce qui s'apparente aux structures de l'État doit être mis à l'abri par des lois, par des règlements et par des sanctions aussi à travers la jeunesse. Faisons confiance à la jeunesse. Ils ont des idées. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, docteur Mohamed Bécat-Berkani, c'est bien beau ce que vous êtes en train de dire, mais nous, nous ne croyons pas au changement. Pour que cette constitution puisse apporter... Moi, je dis à la jeunesse, il faut appuyer pour avoir le changement. On ne vous donnera jamais le changement. Il faut imposer le changement de façon pacifique, bien entendu. Vous êtes une grande majorité. Il est inconcevable aujourd'hui qu'il y ait des milliers d'Algériens diplômés ou pas diplômés à y chercher ailleurs un confort, n'est-ce pas, professionnel ou social auquel ils prétendent. Il faut construire son avenir dans votre pays. L'Algérie est un pays riche, l'Algérie est un pays grand, l'Algérie est un pays qui a des ressources, l'Algérie doit... Bien sûr, l'Algérie est un pays d'avenir, l'Algérie est un pays qui est le miroir de pas mal de pays. Il faut que la jeunesse se fasse, comme on dit communément. Alors, n'attendez pas à ce qu'on vous donne. Le pouvoir, il faut vous imposer. Le président Tebboune a proposé la transition générationnelle, il faut la faire, il faut la prendre. Alors, comment s'assurer aujourd'hui de la transparence et la crédibilité du secrétaire du référendum de dimanche prochain ? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour éviter, bien sûr, de détourner la voix des électeurs comme ce fut le cas par le passé et c'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les mesures de transparence seront assurées ? Moi, je peux vous permettre de vous dire sous l'LSMI qui étant un membre parmi les 50 membres de l'autorité nationale des élections que nous sommes absolument venus d'horizons différents, que nous sommes absolument indépendants et de l'argent et du pouvoir politique. Et vous représentez une société ? Et je représente, moi, une fraction professionnelle qui, si jamais je vois quelque chose qui ne tourne pas rond, je serai le premier à le dénoncer. Je peux me permettre de vous dire que sous l'autorité du président Chorfi, nous avons une indépendance totale d'un data. Nous avons absolument, nous sommes indépendants dans la proclamation, dans le comptage, dans l'humain, que nous faisons toute forme, n'est-ce pas, de contrôle, que ce soit les autorités de Willaïa ou au niveau central, que nous garantissons les résultats. Et les résultats sont à venir parce que nous avons aussi les élections législatives Willaïa, etc., où les enjeux sont autrement plus importants. Alors vous avez une autre question de l'auditeur qui vous dit le vote et la pandémie. Comment est-ce qu'on peut considérer que cette situation de pandémie pourrait influer négativement sur le taux de participation ? On ne vote pas parce qu'on a peur de se contaminer. Écoutez, moi je dirais à cet électeur que vous avez plus de chances d'attraper le Covid dans le milieu familial que dans le bureau de vote. De par les dispositions que nous avons prises de dispositions préventives, actuellement, le bureau de vote est devenu quelque chose de très rapide et je peux vous garantir qu'il n'y aura, ch'Allah, aucune personne qui sera infectée. Par contre, sur la voie publique, vous risquez d'être infecté si vous ne portez pas de masque. Alors, est-ce qu'on peut avoir le détail de ce protocole sanitaire qui a été mis en place pour rassurer les auditeurs ce matin qui nous écoutent ? Docteur Bercani, est-ce qu'on peut avoir le détail ? Il est absolument... public, n'est-ce pas ? Voilà. Qui est public ? Annie, élection, etc. Voilà. Qui est public ? Et ce sont des dispositions pratiques. Ce sont des dispositions pratiques que nous tenons à la disposition, bien sûr, de tous les électeurs algériens et qui sont des dispositions tout simplement que chaque électeur peut, en se déplaçant dans le bureau de vote, s'ils se sont menacés, qu'ils demandent des explications le jour-ci. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'on peut considérer que maintenant le dépouillement, il peut être public, c'est-à-dire à la clôture de l'opération électorale, les citoyens peuvent également participer au même titre que certains représentants de la société civile. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que même à ce niveau-là, où il y aura peut-être un regroupement dans un bureau de vote pour l'opération de dépouillement et des décomptes des voix, il y a le dispositif qui met en place ? Écoutez, pour le dépouillement, on ne peut pas accepter une foule, c'est clair, pour des raisons sanitaires. Par contre, il y aura des observateurs qui seront parmi les citoyens, qui peuvent être délégués, qui peuvent être absolument concernés pour pouvoir voir quelle est la clarté et la sincérité des opérations de dépouillement. alors, il y aura à l'entrée du bâtiment, la prise de température frontale de toutes les personnes accédant au lieu ? Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est pour la nid au niveau central. Par contre, au niveau, vous avez un cheminement du votant. Vous avez à l'entrée l'obligation de la bavette. Vous avez également, si quelqu'un n'a pas la bavette, on lui donnera une bavette. Vous avez la stérilisation et la désinfection des mains par gel hydroalcoolique. Vous avez automatiquement un chemin. Vous avez ce qu'on appelle le tout en avant. L'électeur ne peut pas revenir en arrière par un parcours fléché qu'il va, il décline son identité, il prendra ses enveloppes selon un protocole bien précis, il ira vers l'isoloir, il déposera, il n'y aura aucune manipulation et aucun croisement. Ça, je peux me permettre de vous dire que toutes ces opérations ont été mises au point par conséquent, sur le plan sanitaire, nous garantissons l'intégrité de l'électeur. Je vous ai dit, si jamais un électeur peut prouver qu'il a attrapé le Covid dans un bureau de vote, nous en sommes responsables et nous mettons en jeu notre responsabilité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura aussi, au même titre que ce fut le cas pour les établissements scolaires, désinfection des lieux de vote avant le début de l'opération électorale ? Ça a commencé déjà. Dans les écoles, la désinfection a commencé. Nous sommes au courant de la désinfection, y compris des bureaux itinérants, dans les voitures, dans les pick-up qui sont chargés d'aller vers les bédouins. La désinfection se fera après les opérations de dépouillement, bien entendu, selon le protocole précis. Il n'y a aucune crainte. Nos enfants regagneront leurs établissements scolaires dans des locaux qui seront absolument désinfectés. Et ça, c'est clair, prévu et précis. Alors, pour l'espace de vote, il est prévu, chaque électeur mettra lui-même son enveloppe dans l'urne, sans l'intervention du bureau de vote pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, contact physique, c'est-à-dire des acteurs à l'arrangement. Il n'y aura pas de contact physique. Prévoir des lignes et des infectés de chaque électeur. Voilà. Vous avez, par exemple, l'établissement de l'identité, elle sera à distance. L'électeur montrera sa pièce d'identité à distance et le préposé établira son identité sans toucher à sa carte d'électeur ni sa carte d'identité. Vous voyez, tout a été prévu dans ce sens, y compris, je vous ai dit, la désinfection de chaque stylo, du stylo après chaque opération de démarchement. Tout a été prévu. La distanciation. La distanciation. On ne tolérera pas plus d'un électeur dans un bureau de vote. C'est clair ? Et ça sera rapide, rapide, rapide. Faisons, par exemple, la présence d'autres personnes, on a l'habitude, par exemple, de prendre des enfants dans un bureau de vote, elle est absolument interdite. Tout a été prévu dans les moindres détails. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit ce matin, docteur Bécat Berkani, comment aujourd'hui croire en cette nouvelle Algérie quand on peut, quand on peut, on n'arrive pas à y croire alors qu'il reste encore des résidus de Isaba qui faussent l'image du nouveau gouvernement, du président de la République, de cette Algérie qui veut aujourd'hui avancer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ben écoutez, moi je suis d'accord. La Isaba, nous ne pouvons pas, une Isaba de 20 ans en plus, nous ne pouvons pas la gommer en deux temps pour un mouvement. Mais il faut participer, il faut commencer. Je lance un appel à tous nos constituants et à tous nos compatriotes, en particulier les jeunes, de faire valoir leurs droits, de faire valoir leur façon de penser. Il est question d'avancer, il faut bien avancer. Nous ne pouvons pas dire et nous lamenter en disant c'est fini, c'est trop tard, c'est la Isaba, c'est ceci, nous ne pouvons pas réagir. Il faut que nous allions vers le début du commencement et nous verrons bien, Inch'Allah, avec cette constitution. Ce n'est pas moi, je n'ai pas la prétention, moi, de... Moi je suis chargé et comme petit citoyen, j'ai mon avis, bien entendu. Je suis chargé du protocole sanitaire, mais seulement, il ne faut pas rester à la porte en disant jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut commencer, il faut... À ce moment-là, et en particulier les jeunes, comment garantir ? Mais garantir par sa présence et par sa voix. Moi, ce que je peux garantir, c'est que le bulletin de vote, lui, sera respecté. Si demain, cette constitution sera rejetée par la majorité des Algériens, eh bien, nous prendrons notre disposition. Il faut jouer le jeu démocratique. Alors, le 1er novembre, c'est-à-dire dimanche prochain, le vote aura lieu de 8h jusqu'à 19h. L'opération électorale va concerner un peu plus de 23 millions d'électeurs, 61 000 bureaux de vote à travers tous les territoires nationaux. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez tout finalisé ? C'est la question de l'auditeur pour enfin, encore une fois, rassurer. Je peux permettre de vous dire qu'il y a 48 heures que nous ne cessons d'être en contact avec nos représentations et nous ne cessons de compter, y compris les lingettes, n'est-ce pas, au niveau des bureaux de vote pour dire attention, il faudrait que vous essayiez d'en avoir plus. Alors, à ce moment-là, nous prenons toutes nos dispositions, toutes les dispositions ont été prises. Alors, autre question de l'auditeur qui dit oui, avancer, oui, évoluer, oui, pour une Algérie nouvelle, mais il faut parallèlement une liberté de la presse, il faut un département d'anticorruption dans le gouvernement et lutter contre, bien sûr, ce phénomène qui a gangréné toute la société. C'est important aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Le Premier ministre, il a dit, la presse, à l'avenir, jouera un rôle de contre-pouvoir. Oui, le contre-pouvoir, un nouveau pouvoir. Il faut absolument garantir, elle est garantie, d'ailleurs, dans la Constitution, à la faire valoir. La liberté de la presse, d'ailleurs, toute la presse écrite, audiovisuelle, etc., il faudrait qu'elle puisse dénoncer, n'est-ce pas ? Jouer un rôle de contre-pouvoir, bien entendu, mais aussi la société civile. Il faut s'organiser. Il ne faut pas laisser les gouvernants décider de ce qu'ils veulent faire. Dr Mohamed Vekat-Merkani, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot de propre rétablissement pour notre président de la République qui, aujourd'hui, est dans une situation de maladie. j'espère qu'il reviendra parmi nous très bientôt. Et c'est ça qu'on a créé la transparence d'avoir annoncé que le président était mal. C'est les nouvelles us et coutumes de la part du président de la République. Saha Moussoumkoum, 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 Saha Moussoumkoum,